Cette vidéo est consacrée à la section 2.2 des notes de cours. Pour résituer cela, dans le cadre plus général, ce qu'on souhaite, c'est définir ce que c'est que la logique propositionnelle. Pour faire ça, on a besoin de définir deux choses. D'un côté, on a besoin de définir une syntaxe, une représentation finie, ce que c'est une formule, et en l'occurrence, je vous ai dit qu'une formule, c'est un arbre, d'une forme particulière. Et de l'autre côté, une sémantique associée à ces formules, pour que dans le cadre de la logique propositionnelle, la sémantique d'une formule, dans une certaine interprétation des propositions, ce sera une valeur de vérité, c'est-à-dire vrai ou faux. Quand on manipule des formules informatiquement, on veut vraiment les voir comme des arbres. Quand on les manipule mathématiquement, c'est la même chose. On a envie de pouvoir faire des raisonnements inductifs sur la forme des formules. Par contre, quand on veut écrire des formules, nous, à la main, ou avec un clavier, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des chaînes de caractère. C'est là qu'intervient la section 2.2, donc sur la syntaxe concrète, comment est-ce qu'on représente les formules comme des chaînes de caractère quand on en a besoin. Je vais faire un petit zoom sur cette partie. Et je pense que ça s'explique assez bien avec un exemple, comment on peut passer de la syntaxe abstraite à la syntaxe concrète. C'est ce que j'avais appelé le pretty printing dans la vidéo précédente. Donc je reprends mon exemple, ici, j'avais P ou non Q et P. Comment est-ce qu'on pourrait construire une chaîne de caractère à partir de ça ? De manière récursive, je pourrais associer à cette feuille ici, je pourrais associer la chaîne de caractère Q, à cette feuille-là, je pourrais associer la chaîne de caractère P, et à celle-là, la chaîne de caractère P. Et quand je remonte à chaque fois, moi je vais dire que je mets entre parenthèses, parce que ça va m'éviter des soucis par la suite, et j'indique le symbole de l'opérateur bouléen, de l'opérateur logique que je veux rajouter. Donc la chaîne de caractère associée à ce sous-arbre, c'est entre parenthèses, mon Q. La chaîne de caractère associée à ce sous-arbre, c'est P ou entre parenthèses, mon Q. Le tout entre parenthèses. Et ici, tout là-haut, je vais avoir P ou entre parenthèses. Donc U et le tout entre parenthèses. Ça, ce serait une façon très systématique de construire la syntaxe concrète d'une formule à partir de sa syntaxe abstraite, depuis sa représentation en tant qu'arbre. D'accord ? En jaune, ce sont les chaînes de caractère associées à chacun des sous-arbres, à chacune des sous-formules, ma formule. Ce qu'on peut se dire, c'est pas exactement comme ça que je vous avais présenté la formule quand j'avais fait donner l'exemple. Moi, j'avais dû l'écrire de manière beaucoup plus simple, comme P ou non Q, et P. Vous voyez que j'utilise beaucoup moins de parenthèses. Ça, c'est parce que c'est un petit peu lourd d'utiliser des parenthèses tout le temps, et on comprend bien ce qu'on écrit. Alors, est-ce qu'on comprend toujours bien ce qu'on écrit ? Pas toujours, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait malgré tout. Donc, je vais vous donner des exemples de syntaxe concrète et des soucis que ça peut poser. Par exemple, si j'écris P ou Q ou R, et là je vais dans l'autre sens, je pars de la syntaxe concrète, et je veux obtenir l'arbre de syntaxe abstraite, donc ça c'est le parsing. On se rend compte que ça, ça peut désigner cet arbre-là. Qui correspondrait en réalité à ce parenthèsage-là. Ou ça pourrait aussi désigner cet autre arbre. Ici, qui correspondrait à ce parenthèse-là. Parenthésage ici. D'accord ? Alors ça c'est une facilité d'écriture qu'on va se permettre, parce qu'il se trouve que cet opérateur de déjonction, le O que j'utilise, il est commutatif et associatif, en particulier, ça ne sert à rien de mettre des parenthèses, la sémantique de cette formule ici, et de cette formule-là, c'est la même. Ces deux formules, de ces deux arbres, c'est la même sémantique, donc on se permettra d'écrire P ou Q ou R, qu'on a envie. Un autre exemple. Si j'écris E ou Q et R, c'est un petit peu le même problème. Il y a deux façons de parenthéser. Soit j'écris, par exemple, E ou Q et R, ce qui correspondrait à ce parenthèsage-là. Là, j'écris ça. Alors là, attention, contrairement à ce qui se passait avant, ces deux formules-là ne sont pas équivalentes. c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même sémantique. On va voir par la suite. Et du coup, ce que vous voyez là, c'est qu'on va devoir explicitement parenthéser, utiliser ces parenthèses, celle-ci par exemple, ou celle-là, pour indiquer ce qu'on veut. Alors des fois, certaines personnes, une autre solution que vous connaissez par rapport à... Si j'écris x 2x plus 1, par exemple, vous comprenez bien que la multiplication, ici, elle lit plus fortement que l'addition. Vous comprenez que c'est plus multiplication x et 1 et pas multiplication 2. x et 1. D'accord ? Parce qu'il y a la priorité des opérateurs qui fait que vous allez comprendre cette formule. Cet arbre-là. Donc ici, de la même manière, ce qui est assez accepté, c'est de dire que la conjonction lit plus fortement que la disjonction. Donc ça peut être accepté que cette formule-là, sous-entendu, il y ait ces parenthèses-là qui soient implicites. Là-dessus, ma recommandation, personnellement, c'est indiquer les parenthèses quand il y a un doute entre disjonction et conjonction. C'est plus sûr. Autre exemple, toujours du même goût. si j'écris non-P ou-Q et bien encore une fois, j'ai le choix entre dire c'est non-P ou-Q ou c'est non-P de tout-O-Q. c'est-à-dire cet arbre-là ou cet arbre-là. Alors on est comme dans le cas entre disjonction et conjonction, ça n'est pas équivalent. Et là par contre, il y a une pratique qui est très claire, c'est que la négation allie plus fortement que tout le reste. Donc quand on a une négation, on sait que ça porte uniquement sur la proposition qui est juste en dessous. Si on veut faire non de P ou Q, si on veut cette formule-là, il faut explicitement écrire les parenthèses. Mais si on veut cette formule-là, il n'y a pas besoin de les écrire. Enfin, il y a des facilités d'écriture qu'on se permet aussi par ailleurs. C'est la chose suivante des formulations qui sont assez pratiques. Si j'ai Φ1 Φn des formules, alors on va pouvoir écrire quelque chose comme ça. Une disjonction pour I de 1 à n des Φi, ça, ça veut vraiment dire Φ1 ou Φ2 ou ainsi de suite jusqu'à Φn et une conjonction Φ2 1 à n de ces formules va être Φ1 et Φ2 et de l'autop et Φn. Et ici, je n'ai pas mis de parenthèses parce que je vous avais dit que la disjonction, elle, est associative donc ça n'a pas d'importance. Au niveau sémantique, peu importe où vous placez les parenthèses, ça reviendra au même. C'est aussi vrai de la conjonction, c'est une opération associative. Pas d'importance où vous placez vos parenthèses, ça reviendra au même au niveau de la sémantique par l'infinisme. Donc c'est symbole grand ou grand et ici, grande disjonction, grande conjonction. Ça peut être sur un ensemble d'indices, ça peut être sur des choses plus compliquées. Ici, on peut mettre des conditions plus complexes si on a envie, mais c'est une facilité d'écriture qu'on va se donner assez souvent quand on veut écrire des formules un petit peu compliquées. Voilà pour ce que j'avais à dire sur la syntaxe concrète. Dans la vidéo suivante, on parlera de sémantique.